Salut à tous les amis, c'est la Kunabi et bienvenue dans cette vidéo Flash Info, on va parler de la mise à jour de CDH et puis de l'event de Will of None. Alors, désolé je fais tout en même temps, je suis en train de faire mon farm matinale tranquillement avec vous et en même temps on va discuter de tout ça. Alors la mise à jour arrive sur CDH mardi à 10h, le jeu sera en maintenance à partir de 3h du matin, peut-être 10h un peu après, peut-être 10h un peu avant, on verra, dans tous les cas, paniquez pas. Voilà, première information, c'est que Botobay et Snake Jail arrivent. Bon, il a été traduit en Dragon Botobay, pourquoi pas, même si j'ai reçu un MP en me disant c'est qui Dragon, MDR. Mais je comprends, je comprends. Enfin bref, deuxième information, ajoute deux nouveaux chapitres de l'histoire des Hunters, donc Isokia, Illumi et Heterro. De nouveau, mais DE, pas D-E-U-X. Tu l'auras compris, donc on aura bien Isokia, c'est une très très bonne chose, j'espère qu'il arrivera assez sûrement sous peu, même s'il y a des fortes chances que Kenza y arrive avant lui, Kenza y est pitot. On a aussi Illumi, alors Illumi, il est sous-estimé, c'est un bon personnage encore une fois. Vous allez voir sa traduction, en fait c'est tout simplement qu'il détruit les max HP comme TG qui a un son sur sa transfo. Et puis on a Netero, alors Netero ce sera la première version de sa transformation, vous allez voir que dans le futur il se fera nerf, enfin nerf, non il se fera pas nerf mais il se fera rework tout simplement. Donc sa première version là de transformation c'est simple, quand il meurt, il va Redux CD comme Kaluto ou Pitot, tu vois. Ça c'est sa première version, et puis sa seconde version qui sortira bien longtemps après, son rework, il fera des dégâts additionnels selon son attaque et le gap entre son attaque et l'attaque des ennemis quand il attaque Netero. Donc c'est à peu près du 1000 d'attaques en bonus dans les trois quarts du temps avant la phase de calcul dans les ratios. Voilà, ça parlera à certains. Alors, trois, alors un système de sublimation, enfin on a les ranks SS tout simplement sur CDH, il faudra avoir un personnage Awaken 5 et B2 pour pouvoir penser à les ranks SS. Ça va nous coûter 100 books, les books seront obtenables dans les événements de consommation de gem tout simplement, et puis aussi dans la Hunter Story, pourquoi pas. Bon personnellement je les ai jamais focus là-bas, mais ce sera la première façon en tout cas pour aller chercher des books, et puis plus tard ce sera plus simple avec la mise à jour PVP de la fontaine, mais ça viendra longtemps après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oula, attendez. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont mettre pause et qui vont essayer de regarder. Voilà. Vous savez quoi, je vais le regarder sur le côté, ce sera plus simple. Il y a des nouvelles cartes SS, donc l'analyse, la dépravation, la contrefaçon et la régénération. C'est cool, l'analyse ça permet d'augmenter justement la durée des break def, c'est une carte attaque pourcentage qui s'équipe en atout. Pourquoi pas, donc ça c'est bien sur les Kenzai par exemple, si tu le joues beaucoup en PVE par exemple, c'est une bonne chose. Et puis dépravation etc, je me souviens plus en français, donc ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va quitter là sur Will of Nen, on va se mettre un petit peu en plus grand, et puis on va regarder tout ça ensemble. Et je vais avancer dans mes quêtes co-team au passage. Hop, hop, hop. Bon, j'y vois rien, ça me saoule, on va mettre ça comme ça. C'est vrai que l'album bug sur Will of Nen, yes, ça donne envie. Donc la régénération c'est celle-ci, tu vas restaurer 10% de tes HP après avoir infligé des debuffs sur l'ennemi. Bon, c'est bien sur... Comment elle s'appelle ? Nanika, pourquoi pas, elle le faisait déjà de base. Mais voilà, ça permet d'augmenter, pourquoi pas. Maintenant ça s'équipe en Ken, donc en vrai je préfère quand même double Serpent des 1000 000 pour augmenter les dégâts, mais ça se joue, pourquoi pas. La dépravation qui est juste ici, donc c'est une carte qui s'équipe en Rennes, de l'HP pourcentage, et tu vas infliger 20% de dommages en plus sur les ennemis ayant des HP les plus élevés que toi. Donc ça marche... Bon, c'est de l'HP pourcentage, mais pourquoi pas sur un Razor, pour augmenter son boule d'HP, écoute, on s'en fout de l'effet. Non, en vrai, il faut voir si ça s'additionne en fait sur le bleed de Paris Stun par exemple. Si tu vendes ton Paris Stun un peu plus tanky, c'est une solution, et puis en même temps tu vas infliger plus de dégâts sur ton bleed. Mais il faudrait voir en fait si le ratio est pris en compte sur ce fameux bleed. Je vais prendre une loupe et de l'eau, les amis. Ah, je revis les gars, je revis. La fameuse Analyze que je vous expliquais juste avant, donc les Senders, les Senders c'est les Break Devs tout simplement. Ah, sont réduits de 100%, pardon, bon je me suis trompé. L'Analyze c'est pas celle qui va augmenter le temps des Break Devs, c'est celle qui va justement réduire de 100% le temps des Break Devs que tu vas te prendre sur un personnage en atout, attaque pourcentage. Non, en vrai c'est pas très très ouf, je vois pas sur quel perso ça peut être intéressant. Attaque pourcentage à dessous, réduire les Break Devs que tu vas te prendre, bon, pas incroyable. Et puis la dernière carte qui a été traduite, alors laissez-moi 30 secondes, dépravation contrefaçon contrefaçon, je vois pas ce que c'est, mais à mon avis c'est Counter Fate. Ouais, c'est la Counter Fate, une des meilleures cartes du jeu à mon avis pour le PVE, et elle est incroyable sur Paris Stun, ça permet justement de tuer avec le bleed. Alors l'effet c'est simple, t'as 30% de chance de clear tout tes CD d'Active Skill après avoir tué un ennemi. Donc si tu tues un ennemi avec Paris Stun avec son bleed, tu vas pouvoir justement réactualiser instantanément un bleed sur le personnage qui était en 3ème position, avant qu'un personnage par exemple en Yvonne Arena arrive sur la lane, ou en PVE où tu vas placer tes bleeds tout le temps. Voilà, donc c'est très fort, moi j'aime beaucoup, et ça rend ton Paris Stun plus tanky, c'est vraiment une carte que j'affectionne particulièrement, voilà. Bon, en termes de cartes je pense qu'on est bon, on va se remettre en petit écran ici, je vais relancer mes quêtes parce que j'ai pas le temps, désolé. Ok, on va continuer à discuter de tout ça, je vais aller dans Matchy, je vais lancer un run 19, donc ça c'est le x10 instantané, on en a parlé plusieurs fois, mais si tu viens pas de Will of None c'est simple, ici dans le continu tu vois, selon ton rang VIP tu peux le faire un nombre de fois consécutif, donc c'est une ou trois fois je crois quand t'es VIP 0, et puis après selon ton rang ça augmente. Donc tu lances un run et puis ça te donne 10 fois la récompense, comme si t'avais fait 10 runs tout simplement. Tac tac tac, ici on est bon, bon bref. Sortie des cartes arc-en-ciel, donc c'est évidemment lié avec le fait de rank SS 1 personnage, vous savez quoi, finalement je vais quitter et je vais vous le montrer, je pensais ne plus en avoir besoin, mais au moins pour les joueurs de CDH, ils auront un visuel tout simplement. Donc là typiquement mon personnage est rank SS, tu peux le voir sur mon Scarlet Eyes, donc il a gagné des stats de base, etc. Et puis ici ça débloque justement le Rainbow Album, tu peux le voir là. Du coup t'as trois emplacements, pour débloquer ces emplacements ce sera dans le futur, ce sera avec la constellation ici, la mise à jour des constellations, donc ça ne viendra pas tout de suite. Mais voilà, tu vas débloquer le premier emplacement et tu peux augmenter ton accuracy de 78%. Donc il y a plusieurs cartes, tu peux augmenter aussi l'attaque pourcentage, ton bloc rate, l'effet que résiste ce sera sur le in par contre, ce sera ici, mais t'as quand même pas mal de cartes qui vont te permettre, et en plus il y a des subs, tu vois. Donc t'as des cartes S, tu vois évidemment, donc tu ne pourras pas les vigor, mais les cartes SS Rambo, tu pourras les vigor, augmenter les stats, etc. Et puis tu peux les break through, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, on va regarder juste à côté s'il y a encore des choses à dire. Trois nouvelles cartes hebdomadaires libérées, donc ce sera tout simplement des nouvelles cartes mensuelles à acheter si vous voulez. Juste ici, alors où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là, voilà, c'est le même prix qu'une carte mensuelle, et tous les jours tu vas recevoir une charde de puppets, c'est pas worse, mais si tu veux le prendre, pourquoi pas, c'est quelque chose qui va s'additionner. Mais t'as pas 300 jams tous les jours, c'est juste deux chardes de puppets, beside for the next day, c'est-à-dire 7 jours, en plus ça ne dure pas 30 jours, et ça te permet de même pas avoir une pépette entière, donc MDR. Ici, par contre, tu peux avoir des puces, et ça c'est vraiment intéressant, parce que le pack ne coûte que 5 balles, et pour 5 balles, t'as 5 puces instantanément, et puis t'en as 19 au total, en comptant les 7 jours, les fois 2, tous les 7 jours. Ça, ça peut être un bon délire, franchement pour 5 balles, c'est ok, et en même temps ça fait pas trop snowball, tu vois. Franchement, c'est friendly. Et puis ici, c'est l'énergie, tout simplement, 450 d'énergie au total, 50 d'énergie par jour, pas spécialement worse non plus, mais il est qu'à 5 balles. Donc si par exemple tu veux t'acheter, je sais pas, ton VIP 2 pour avancer en Even Arena, tu peux prendre un petit pack comme ça, voilà, ça te donne de l'énergie pendant 7 jours, et au moins t'as débloqué le VIP 2, et tu peux te téléporter dans l'Even Arena, mais c'est pas des packs extrêmement game breakers, et voilà, même les pay to win, en vrai, je suis même pas sûr qu'ils prennent ce genre de mensuel, mais pourquoi pas. Alors, augmentation des effets de percée de Razor, Netero, Puppet, Kate et Shawpuff, c'est une augmentation, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, si quelqu'un retrouve la vidéo, qu'il le met en commentaire, il n'y a pas de problème, moi je ne pourrais pas vous la retrouver, je ne me souviens plus, mais on en a parlé, je crois que la vidéo c'était peut-être B3 Gen, ou quelque chose comme ça, ou B3 Pito, ou je ne sais plus, peut-être pas. Bon bref, c'est des augmentations, tout simplement, des break-throughs, juste ici, donc on peut faire un comparatif, si vous voulez, moi je suis sur les deux versions, donc comme ça vous pourrez savoir de quoi on cause, tout simplement. Alors, le Shawpuff Puff, il est là, et mon Shawpuff Puff d'en bas, ah oui d'accord, parce qu'ils sont linkés en fait, mes deux émulateurs, bon t'as compris, il y aura plus tard une transformation de Shawpuff extrêmement puissante, pas Gamebreaker mais presque, pour avancer en Yvonne Arena, c'est vraiment le feu de duo, c'est la France où on va prendre si tu veux, monte en Yvonne Arena, moi je trouve personnellement. Alors, ici dans le précipice, c'est exactement la même chose, sur son B2, on va regarder, mais normalement je crois que ça concerne que les B3, ça concerne que les B3 sur ses persos, donc ici on a cœur loyal, et ici on a cœur loyal, ici c'est 6%, tu vois, 6% et accorde un effet d'invulnérabilité, ici c'est 15% d'HP, donc en fait c'est un up, tu vois, des passifs, tout simplement. Et c'est la même chose pour Puppet Kite, Netero, etc. Donc il n'y a pas de changement, en fait, de passifs, de souvenirs, c'est que des state-up. Où est-ce qu'il est Netero ? En haut ? Ah, il est là. Il est plus respecté sur CDH que sur Will of None, MDR. B3, B3, Donc le Vigor Gunhead, en battle, augmente ta speed de 23, et ici c'est 8%. MDR, et enfin bref, t'as compris, les ratios sont augmentées pour ces personnages. Voilà. Ajout de fragments de cartes super spéciaux, alors c'est simple. Par exemple, quand tu fais de l'arène, sur CDH, ici tu choppes des 6 trous et des lévies en guilde. Donc c'est des cartes qui peuvent avoir des étoiles violettes ou non. Et ici sur Will of None, en fait, tout simplement, si je vais d'en synthétiser, dans les shards, tu vois, en comparaison de CDH, ici tu peux craver directement des cartes, en fait, avec des étoiles violettes, qui te donnent au minimum des subs, tout simplement dessus. Ça augmente la puissance de la carte passivement dès l'obtention de ses shards, de ses 100 shards. Et ici, tu vois, on les a pas encore. Donc c'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. On en est où ? Ajoute de nouvelles étapes du procès de Nobunaga. Alors Nobunaga, ce sera un nouveau trial que j'ai très très peu fermé, moi, sur Will of None, parce que j'en ai pas besoin, en fait. Mais c'est intéressant pour faire du craft, etc. Tu vois, ici, tu peux avoir des shards de cartes de cartes rainbow. Et si tu fais l'étage 15, tu peux même avoir des shards de cartes SS rainbow. Donc, mais bon, je crois que c'était vraiment dur. J'ai jamais vraiment tryhard le Nobunaga Strial. Moi, bon, voilà. Ça te permet d'avoir des ressources. Tu les vois ici, les colors cristal, etc. Ici aussi, des poudres. Donc c'est simple, c'est pour augmenter, en fait, tes cartes de rang SS. Tu pourras pas directement les up avec des gold. Donc ici, si je veux l'unhance, par exemple, bon, là, tu vois, la quantité, c'est des poudres. Donc les poudres, t'as plusieurs moyens d'obtention. Donc soit dans le Nobunaga Strial, soit tout simplement en vendant des cartes. Donc on va aller dans une carte ici. Voilà, je vais ouvrir ce pack. C'est juste pour te montrer. Voilà, je chope de la merde, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Tant mieux d'ailleurs, parce que je vais les vendre. Ici, patch décompose. Donc ça s'appelle plus vendre ou sell, c'est patch décompose. Je vais décomposer des cartes. Et ici, ça va me donner une quantité random de poudre. Tout simplement. Boum, 27. Bon, t'as compris le système, ça permet justement d'augmenter les cartes rainbow. C'est une autre ressource, en fait, tout simplement. Voilà, et ajout à la Yvonne Arena, étage 80, tout en haut ici. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pendant, il faut vraiment que je m'attèle un jour à le faire. Je suis vraiment pas motivé, les gars. C'est pour ça que je fais même des lives montées en auto, parce que franchement, j'ai la flemme. Mais c'est pas grave. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette mise à jour sur CDH. Grosse, grosse, grosse mise à jour, les amis. J'espère que vous avez des bières pour invoquer sur Botobye. Moi, c'est pas le cas, les amis. C'est pas le cas. J'ai invoqué pour Nannika, justement, parce que j'ai commencé à la monter. Tout simplement pour plusieurs modes de jeu. Et elle est là. Elle est full Awaken. Et puis, j'ai plus la B1. Mais très mauvais timing. Et puis, j'ai envie de monter mise à Istom. Tout simplement, je commence à avoir 4 mise à Istom. Je vais pouvoir me faire plaisir pour le B2. Et puis, pareil pour Pion. Pion, qui est B2, du coup, je crois. Non, pas encore. Bon, bref. J'ai deux Pion en réserve. Et j'irai la B3 plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien si t'as Botobye tout de suite. Comme ça, tu peux avancer tout de suite dans la story. Même si c'est faisable avec Scarlet Eyes, etc. Mais c'est chiant. Botobye, t'arrives, boum, c'est fini. Et tu peux avancer jusqu'à la fin du scénario, en fait. Dès que t'as Botobye, tu peux aller jusqu'au scénario 4 et tout faire. Maintenant, ça va demander de tryhard. Et puis, pour l'Etoile Filante, pour tuer Machi rapidement avec Botobye, si tu veux jouer en manuel, ça peut être aussi une très très bonne solution. Voilà. Même si Scarlet Eyes fait tout maintenant, à l'heure actuelle. Donc, pour CDH, c'est bon. Et puis, on a eu un nouvel événement, tout simplement, sur Facebook. de Will of None. Donc, grosso modo, Biscuit dit qu'elle a reçu plein de messages parce que des joueurs lui posaient la question de savoir comment ont joué Scarlet Eyes et les nouveaux personnages Togoro et Botan en arène. Ce qui est totalement faux. Personne ne lui a posé réellement la question. Ils veulent juste prendre la température de la méta actuelle pour mieux la détruire plus tard avec les nouveaux personnages qui sortiront de YoYo et Kusho. tout simplement, les amis. Donc, moi, je ne répondrai pas personnellement. Et puis, pour le guide Walkthrough pour les nouveaux joueurs, ça ne s'adresse qu'aux joueurs anglais parce que les joueurs français ont déjà des guides. Ils ont déjà le wiki. Ils ont déjà le Discord. Et puis, ils ont déjà ma chaîne. Donc, ils savent déjà comment commencer le jeu. Mais ça s'adresse surtout aux joueurs anglais. Donc, si vous voulez être sûr d'être pris pour recevoir un maximum de rewards, faites un guide tout simplement en anglais. Voilà. Voilà, c'est tout sur Will of None. Il n'y a rien d'incroyable. On continue, les amis. Je suis presque à 400 de plus de percés pour mon Scarlet Eyes. Et puis, évidemment, je ferai son gros plan, tout simplement. Voilà, c'était la QNB. Petit flash info. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt. Petit pouce bleu comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !